nous avons tous et toutes de mauvaises journées parfois c'est dû au manque de sommeil le stress relié au travail ou l'épuisement mental à raison de la pandémie et ces jours là on fait moins attention on s'échappe on dit des mots qu'on regrette immédiatement sans trop y penser on prononce des commentaires désobligeants des blagues sexistes peut-être même des remarques homophobes on répète des clichés des stéréotypes appris dans notre jeunesse ou véhiculé par le reste de notre société on commence des phrases par je veux pas être raciste mais et en passant il n'y a jamais rien eu de bon dans l'histoire de l'humanité qui a suivi ces sept mots là dans le texte d'aujourd'hui jésus semble avoir une de ses mauvaises journées justement ce qu'on porte pas nécessairement comme on espérerait on ne sait pas s'il était épuisé fatigué de toujours guérir des malades par tout ce qu'il allait où il y en avait jusque là des problèmes des autres mais jésus semble manquer de compassion en répondant rudement une femme canadienne un des grands principes du christianisme est que jésus était pleinement divin et pleinement humain et si on ne sait pas si on n'est pas trop certain de pleinement comprendre comment tout ça pourrait fonctionner ben plusieurs d'entre nous apprécient quand même cette idée que jésus était un humain un homme qui a aimé qui a ri que eu de la peine notre messie est une personne approchable nous à qui on peut s'identifier mais lorsque jésus semble côté manifester un côté humain un peu moins intéressant on sait pas trop comment réagir on ressent un petit malaise on n'aime pas que jésus fasse des erreurs ou ne disent pas les bonnes choses au bon moment dans le fond on veut qu'il soit un être humain parfait selon nos standards et tout ça rend le texte d'aujourd'hui difficile jésus et ses disciples étaient dans la région proche des villes de tir et sidon un territoire hors de la galilée qui n'était pas peuplé par des juifs devait y en avoir mais pas beaucoup les canadéens et les galiléens étaient voisins mais disons qu'ils n'étaient pas nécessairement les meilleurs amis imaginer la relation entre les québécois et les ontariens ok alors ce jour-là nos amis s'occupaient à la petite affaire lorsqu'une femme canadienne interpelle jésus en lui disant maître fils de david et pitié de moi ma fille est tourmentée par un mauvais esprit elle va très mal si nous sommes habitués au fait que les disciples voulaient toujours renvoyer les personnes qui semblait importuner leur maître la réponse de jésus a de quoi nous surprendre essentiellement après un silence il dit à la femme canadienne ben je voudrais bien t'aider mais je dois m'occuper des brebis perdu du pays israël je peux pas négliger ma mission pour m'occuper de toi là je suis occupé montant illimité je peux pas m'égarer de mon chemin je dois éviter les distractions et conserver mon focus sur les gens de mon peuple mais la femme canadienne n'était pas du genre à accepter une telle réponse non elle revient à la charge elle implore jésus elle le provoque elle lui rappelle qu'elle existe qu'elle mérite son attention et elle est tout aussi importante que les autres je suis trop occupé attendez encore un peu c'est pas le meilleur temps pour faire des changements réglons d'abord les cas de la pandémie de la crise économique actuelle avant d'aborder d'autres problèmes nous sommes toutes et tous remplis de bonnes intentions mais trop souvent nous voulons procéder selon notre calendrier nos normes et notre niveau de confort et la conséquence de ce penchant et que nous développons des angles mort volontairement ou non nous ne voyons pas la souffrance et le désespoir des gens parfois tout près de nous 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 contentons de déclarations de principe qui ne veut pas dire grand chose nous hiérarchisant ceux et celles qui méritent notre attention et lorsque les membres des communautés lgbtq 2 plus limitant black life matters les autochtones ou les canadiennes ou les canadiennes de notre monde viennent frapper à notre porte à un moment que nous n'avons pas choisi pour nous dire qu'il ya un problème là puis qu'il faudrait agir maintenant qu'est ce qu'on entend le plus souvent ah non pas encore eux sont jamais satisfaits sont jamais contentes je suis pas raciste mais c'est tellement difficile de prendre conscience de réellement prendre conscience de nos privilèges de déconstruire les préjugés qu'on traîne avec nous consciemment ou non et de comprendre que toutes et tous ne jouissent pas des mêmes avantages dans la vie par sa détermination la femme canadienne rappelle à jésus de vivre dans un esprit d'abondance son réservoir de compassion d'amour de guérison n'est pas limité et de la même façon nous sommes tous et toutes appelés à être plus attentifs aux conditions de vie de ceux et celles qui sont trop souvent invisibles dans notre société à élargir nos horizons et abattre les barrières qui nous séparent sommes mis au défi d'inclure au lieu d'exclure sommes invités à découvrir que d'accorder plus de droits et plus de privilèges à autrui ne nous enlève strictement rien nous sommes amenés à nous souvenir qu'aucune croissance n'est possible sans admettre honnêtement nos erreurs et tenter d'apprendre d'elle le texte de ce soir nous confronte encore une fois aux divisions purement artificiels créés par les êtres humains nous pouvons faire semblant de pas les voir nous pouvons tenter de les ignorer pour même répéter les mêmes clichés les mêmes stéréotypes véhiculés un peu partout dans notre société où nous pouvons suivre l'exemple de jésus qui malgré son erreur a été capable d'écouter d'apprendre et de grandir nous pouvons tous et toutes changer comme jésus était capable de le faire même durant une de ses mauvaises journées merci d'être là merci d'écouter merci pour votre support Amen